Très chers frères et sœurs, c'est encore moi votre frère Kenjo Mukendi, membre simple de l'UDPS. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et des Tout-Puissants. C'est encore moi un mode de sensibilisation et de mobilisation de notre peuple pour un avenir meilleur. Parlez de la politique de notre pays, parlez des œuvres de notre président de la République, et surtout dénoncer les immoraux, les inciviques congolais. C'est ça le rôle de mon travail. Je vous demande amicalement, lorsque vous recevez nos vidéos, nos éléments, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez j'aime et partagez, s'il vous plaît, pour que notre travail puisse prendre de l'ampleur et que nos messages soient largement diffusés, s'il vous plaît. Je demande cela à ma très chère, très chère sœur, Jemima Kassai. Moi, Jemima Kassai, je vous salue. Et ton mari, Biou, Mboui, Kassana, je vous salue, là où vous êtes. Evaristo, Evaristo, Kabea, Honorable Jean Moutala, Jean-Marie Chibangu, Jean-Marie Chibangu, je vais bien prononcer votre nom, excusez-moi. Christian Donda, Diki Essay, Claude Mbignylai, Morgan Mbignycho, Alain Tchamala, Maman Audito, Maman Audito Rey, je te salue, Papa Kalida Crispin, Papa Shérif au Nigeria, Papa Dominique au Kivu, Mwiska Bongo, aujourd'hui l'émission vous partagez, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui l'émission portera sur des recadrages. Je vais essayer de recadrer certains civiques, certains incultes, en l'occurrence Fiss Moukoko, Wakantia, un barbare, Wakantia, qui s'amuse à salir l'UDPS, qui s'amuse à salir le président Féti Segeni. Alors nous, on est là pour recadrer, dire la vérité aux Congolais. Mais évidemment, on va essayer aussi de parler des faux journalistes, des journaleurs, comme Kolek Kimuntu, une katoubiste, très très corrompue, et Moler Nemalemba, un kabyliste, très très corrompu aussi. Mais avant tout, je vais essayer de parler de quelque chose. J'étais un peu sidéré et puis écoeuré d'observer des Congolais. J'ai suivi une émission pour son apolitique des Congolais, des intellectuels, entre guillemets, des instruits, disons des semi-lectrés, en fait, qui sont là pour glorifier et faire la promotion du criminel, du voyou, kagamé. Voilà, le Rwanda est plus fort que la RDC. Voilà, l'armée rwandaise est plus forte que l'armée congolaise. Faux et archifaux. Fouteuse! Dites-moi quelle guerre l'armée rwandaise a gagnée en Afrique. C'était moins une seule guerre que l'armée rwandaise a gagnée en Afrique. Même en RDC au Congo, au Sahin, je vous ai dit, ceux qui ont levé Moubouto au pouvoir, ce sont les Américains, ce n'est pas Kagame. Il ne faut pas venir mentir les Congolais pour, juste pour, par la haine contre le président Fétiseguine. Pour le moment, Kagame pleure. Kagame a zolé la minito. Kagame pleure. Il est bloqué par Félix à travers l'état des sièges. Pour preuve, preuve Alibosso, preuve Alibosso, il y a une réduction de la production de l'or et du coton Yawana. Deuxième preuve, refus catégorique du président Félix Tisséguine d'exécuter les revendications du M23. Vous avez la revendication du M23. En fait, il y a une réduction de l'or et il y a une institution de l'or et il y a une réduction de l'or. Comme Kagame, il y a un M23. Félix, c'est catégorique. Et troisième preuve, sur Oboyaro, c'est ton problème. Kagame est allé supplier le président Sasou Nguessou à Brazzaville. Opération de charme de Kagame chez Sasou Nguessou. Ton Kagame est bloqué. De quoi parlez-vous ? Oui, nous savons que notre armée est infiltrée. Depuis Kala, depuis l'époque de Mobutu. Tilelo, l'infiltration a continué. Nous le savons. On va extirper tous ces moutons blancs. Je ne parle pas de moutons noirs. Je ne parlerai jamais de moutons noirs. Ces moutons blancs dans notre armée, on va les extirper petit à petit. Voilà. Oui, l'armée, on a une armée, mais face à l'armée congolaise, à l'état où elle est, face à l'armée rwandaise, on va les battre. On va les battre. Il ne faut même pas aller chercher Média 14h. On va les battre. Et voilà, vous voulez une grande armée. Ces gens-là parlent que voilà, on doit avoir une grande armée, on doit s'acheter des armes et tout et tout. Mais entre-temps, ils combattent RAM. RAM. Ils combattent RAM. Ça veut dire que la fiscalité congolaise, l'état, l'état obtient des fonds à travers son peuple, à travers les populations qui doivent payer les taxes et les impôts. Quand le gouvernement invite les gens à payer RAM, vous êtes contre. Mais de l'autre côté, vous voulez une grande armée, une armée forte avec des armes. On va acheter ça avec quoi? On va payer les militaires avec quoi? Voilà. Voilà, voilà, voilà l'ambiguïté, voilà la contradiction des gens. Voilà. Donc, arrêtez vos ordres de choses-là. Nous avons ce genre de président Féry Tisekedi, une seule chose. Président Féry Tisekedi, même pas dans ton premier mandat, dans ton deuxième mandat, ne serait-ce acheter quatre avions de chasse? Quatre avions de chasse. Président Féry Tisekedi, il faut tout s'en mettre quatre avions de chasse. Si on a pris des prix dans le Google, les prix varient entre 120 millions à 60 millions de dollars l'unité. Donc, essayons tous là qu'on a quatre, tous cinq avions de chasse. On a un grand territoire, on a sécurisé notre territoire. Et puis, mes voisins, nous avons une armée forte. Donc, il faut tout ça là. Il y a un avion de chasse, par exemple. C'est très, très important. Mon très cher présent Féry Tisekedi, qui a un mandat, qui a un bilan plutôt élogieux, un bilan largement positif. Mais avant tout, dans ce livre, il faut frapper ces incultes. Les incultes sont dans lesquelles ils sont dans le Congo. Fils m'ont dit, ils sont dans lesquelles ils sont dans le Congo. Ils sont dans le Congo et ils sont dans le Congo. Mais avant le Congo, il faut rappeler qu'est-ce que la Kabylie ? Qu'est-ce que la Kabylie ? C'est-à-dire que la Kabylie, c'est l'ensemble de tous les infiltrés, de tous les tribalistes, de tous les kabylistes et de tous les kaptoumistes. C'est ça, la Kabylie. Alors, stratégie Nabarro contre le président Féry Tisekedi des Ani. Première stratégie Nabarro, c'est la haine tribale. Répondre la haine tribale contre le Moulouba. Ça a échoué. Deuxième stratégie, utilisation des journalistes Luba. Pour ne pas salir le président Féry Tisekedi. Il ne faut pas faire le président Féry Tisekedi. Jean-Marie Kassamba, ma perro du Wawa, Israël Mutombo, ma Odia, tout ça. Ce sont des traîtres corrompus. On ne peut pas utiliser pour salir au fur et à mesure de faire le président Féry Tisekedi. Utilisation des combattants aigris, déçus, mécontents, jaloux. Ça a dit des combattants, des combattants qui ont intégré l'UDPS pour avoir des postes. Il n'y a pas un fils de Mkoko, il n'y a pas un Wakancha. Ce sont ceux-là qui ont utilisé ce qu'on a embellé. Il n'y a pas un UDPS, il n'y a pas un Union Sacré. Détruire l'électorat naturel du président Féry Tisekedi, qui est le Kassai, le grand Kassai, en utilisant comme arme la misère des Bagouba. Alors que la misère, c'est partout au Congo, à Kishasa, à l'Équateur, au Bandundu, partout, misère est allée. Mobutu a détruit le pays pendant 32 ans, Kabil a détruit le pays pendant 18 ans. dans tous les secteurs, vitaux, il n'y a pas. Détruire. Pas de levage, pas de plantation. Je pense que Féry Tisekedi, il y a 3 ans, on dit ça va tout le monde. Arrêtez ce genre de choses. Stratégie, vous savez, c'est qu'il n'y a pas un Zali, infiltrer l'UDPS et l'Union Sacrée pour détruire, Féry Tisekedi, combattre Féry Tisekedi de l'intérieur. Il est entré là, il a intégré l'Union Sacrée pour attaquer de l'intérieur. Et la dernière stratégie, c'est créer un conflit artificiel, un conflit tribal entre les Kassayens et les Katangens. C'est ça leur stratégie. En gros, je le dis, pour me dire, je vous signale pour me dire la réalité. Ne vous faites pas piéger, ne vous faites pas intoxiquer, ne vous faites pas manipuler. Quand je dis, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, dans l'Église qu'on a raconté, dans la maman du Kambou, il y a un culte primitif où il y a un culte fils moukoko n'a fils moukoko n'a ouakantia. Bon, là, il y a des déclarations dans la maman. Ils ont fait des déclarations tapageuses pour salir le DPS, pour salir le président Félici Sékédi, pour salir le régime Nabisso, le pouvoir Nabisso. Le pouvoir est congolais, en fait. Donc, fils moukoko n'a pas qui fait Félici Sékédi est mal entouré, il y a un conseiller qui est mal entouré. Il a dit des tas de trucs-là qu'il ne maîtrise même pas, qu'il n'a même pas la capacité de comprendre, la capacité intellectuelle de comprendre, d'analyser. Pas du tout. Les amis, l'Europe a commis qu'il n'a qu'il y ait et puis, il a dit, ce qui m'a beaucoup plus énervé, en l'objetant où il y a une campagne électorale en 2023, Félici Sékédi dit, on va nous brûler puisqu'il n'y aura pas de bilan. Il n'y a pas de bilan selon lui. Félici Sékédi a sali, il y a son mot à voter. Vous allez comprendre que c'est un texte qu'il n'y a pas de peperdé. Dans l'axéabino, il était au peperdé. Ivre. A ça, il fond. Donc, on t'a remis la rame. Il y a meur. Fumeur de chambre. C'est de la même manière aussi, dans le monde où il y a un tribaliste extrémiste. Un tribaliste extrémiste, un sauvage, un brut. À l'équipe de la télévision, il y a même une parole. Félici Sékédi m'a l'entouré et Félici Sékédi a autour de lui le chômeur de Bruxelles. Au même moment, quand on a eu à Bruxelles, ma chômeur, il était à Kinshasa pendant trois ans. Tu travaillais où? Trois ans à Kinshasa, tu travaillais où? Avant, dans la Toronto, au Canada. Je salue mes frères Morgane, Bingy, 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 Chaud, avec Claude Mingy, là, je vous salue, là, vous êtes. Avant, dans la Toronto, mais il a fait trois ans à Kinshasa. Tu travaillais où? Je suis malade. Mais, on l'avait filmé, on l'a vu à Kinshasa, on le voyait à Kinshasa, côtoyé Niamourabou, Niamourabou, le Rouanais, Niamourabou, où il y a RCD goma. J'ai réfléchi, il y a une mémoire. Mais, il y a une vidéo circulaire, où il y a, il y a un temps, il y a un temps, c'est justifié, tant qu'on avait bombardé, un adieu par le RCD. Le mot, c'est Niamourabou, Niamourabou, c'est un Rouanais, un tout-il Rouanais, c'est avec ces bâtons, c'est-à-dire que, ça là, c'est-à-dire qu'on va compter ma stratégie, dans la Kinshasa, dans l'axe qui nous a mis en image, dans l'axe qui nous a mis en photo, moi je ne parle pas en l'air, dans l'axe qui nous a mis en photo, et vous allez voir, c'est un culte, ces bâtons, pamba, pamba, tout et tout là, les photos, il y a, il y a des bosseux, il y a des fils, m'koko, aza la permanance, il y a pe perde, aza la katya permanance, il y a pe perde, bo zoume, y a bien, bo tel la misou nae bien, il y a ivre, aza y a voulangwa, a meli ma sanga, a meli lo toko, il y a la, y a wana, misou nae, y a wani zola kisa, aza li y a ivre, bo zomona, il y a film du chongre trop, y a wana, alors, photo m'sousou, ouyo, eza li a wankantya, wankantya yeyo, na nyamurabo, wankantya yeyo, na nyamurabo, bango yeyo, wankantya, yeyo wana na polo, na polo ya pembe, yeyo wana telemi kome nelev, na garda, na garda vu, yeyo wana telemi wana, siko yo, nyamurabo, alati, elamba ya mauve, bilamba mauve, gomoni, wala, awa bikinoko, dando movomoni ba mo, wanih, wana Solidui, wana Sungu, wana me declarso, wanaை kosala, ii ont t epi, ii ont t tm aftert, c'est la raco kou lakèl, wana, wana zon ymangb� закwb en gol Yaoni, wana n ma min nina, wanda se kou le témo, jwe wana tm accwb, apa, wana, jayen di zaadata to fi! y de ze기가, wana, 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 y a zimè day di, a now me ba mont, Mais posons-nous la question, pourquoi le président Ferreti Segedi ne les avait pas nommés ? Pour l'année de Ferreti Segedi a nommé Fils Moukokote, a nommé Ouakantiate ? Je vais répondre à ça. Mais au départ, il y en a recadré Baro, Mano Balobi. Ils ont dit que le pouvoir où il y a Ferreti Segedi, Baro ne va paisser Ferreti Segedi, pourquoi ? Foutaise, mensonge, mensonge grossier de la part des incultes qui ne comprennent absolument rien. Mano Balobi, Mano Balobi, Mano Balobi, ils disent que le pouvoir de Ferreti Segedi vient d'eux. Si le pouvoir que le président Ferreti Segedi est en train de jouer maintenant, provenait des marches des gens de l'UDPS, des villes morts des gens de l'UDPS, Etienne Tisegedi ou Abouloumba serait mort président de la république. Vrai ou faux ? Vrai. Le pouvoir en Afrique se négocie et s'obtient en amont de l'Occident. Le pouvoir en Congo est dans les Etats-Unis d'Amérique. Il y a Congo-Branobi qui est dans la France. Il y a Kenya qui est dans l'Angleterre. Il y a Ouganda qui est dans l'Angleterre. Il y a l'Occident qui est dans l'Angleterre. Il y a l'Occident qui est dans l'Angleterre. Il y a l'Occident qui est dans l'Angleterre. Dans l'Occident, ce n'est pas dans un canton. Non, je suis triste. C'est ça triste, mais c'est ça la réalité des choses. Voilà. C'est ça la réalité des choses. Donc, les Américains, ils avaient besoin de prendre un Congolais qui devaient chasser les Chinois en RDC. Un Congolais courageux qui va résilier les contrats des Chinois. C'était ça l'objectif. C'était ça les enjeux. Alors, l'Ognos qui criait Nguanda, Fayulu, Katumbi, ils ne comprenaient pas des enjeux. C'est l'UDP qui avait compris les enjeux. Il y a l'Occident qui a été soutenu par les Américains. Il y a des autres membres de Mike Hammer. Il y a toujours Zinga Zinga pour ça. C'est ça la réalité du pouvoir. Voilà. Donc, ce qu'on est bien voté, c'est ton problème. Ce qu'on est bien voté, c'est ton problème. Donc, le président veut dire les Américains qui ont besoin il y a beaucoup d'autres. Il y a des liens qui sont des Kabilites. Nous sommes des Kabilites. Nous sommes des Kabilites. Nous sommes des Kabilites. Nous devons travailler avec Kabilites. Nous devons travailler avec Kabilites. Nous devons travailler avec Kabilites. C'est-à-dire qu'ils ont signé des contrats avec des Chinois. Ce qu'ils avaient besoin est un Mouto qui n'avait pas travaillé avec des Kabilites pour avoir des contrats des Chinois. La personne, c'est qui ? C'est Félix, c'est ce qu'il dit. Chilombo, Fati Beton. Il n'y a pas de soutenir. Il n'y a pas de ça. Tous les contrats des Chinois sont résiliés. On m'aime, m'aime. Voilà. Alors, il y a le tribalisme. Il y a pas mal, pas mal. Surtout, les tribalistes, il y a Angleterre. Les tribalistes, il y a des liens. Vous allez maigrir. Vous allez maigrir dans le tribalisme. Il y a pas mal, pas mal. Vous avez des groupes à partenaires. Vous allez maigrir. Vous êtes la partenaires. En 2018, vous avez soutenu. Ils sont faits Faiou à Nguanda. Ils sont faits Faiou à partenaires. La partenaires Choué. Certains sont ceux qui sont des Chinois. Certains sont ceux qui sont des Juifs. Ils sont des Juifs. Ils sont des Juifs. Vous vous êtes soutenu. Ils sont présents la communauté. Les jeunes sont des Chinois. Vous avez une autre sonité. Je salue, Christian Boume. Christian Boume, de Goulardes. En Brassa Biboua. je te salue Kongo Brazzaville j'ai vu ça félicitations mon frère je salue encore mon frère Didier Cessa, je te salue Asamon Brazzaville c'est lui président de la UNC en Angleterre Didier Cessa, je le déclare le Kivousien le plus instruit le plus intelligent le Kivousien le plus instruit en Angleterre c'est ça, je t'ai compris comment il réussit en matière de finances c'est un garçon instruit quand je parle de l'instruction c'est l'instruction à partir du Congo à le moins la Congo instruit ce n'est pas instruit à partir du Congo des gens avec qui on discute la politique, il est devenu UNC mais tout le monde est ensemble félicitations dit qui est ce que je te salue opérateur culturel un homme d'affaires j'ai ce que je dis le Congo le plus intelligent de l'Angleterre j'ai ce que je dis le président Michaud il est devenu un beau il est devenu un beau il est devenu un beau Blanchard Loussaku je te salue le vieux il est devenu un petit le tribalisme il est devenu un beau voilà voilà alors pourquoi ces gens-là pourquoi ces gens-là pourquoi le président Fédu-Ségué dit à Noma Barote premièrement je vais vous dire ceci quand le président Fédu-Ségué dit prend le pouvoir il s'est fait entouré avec les jeunes il y a eu des PS forces du progrès ils sont là qu'on ne vous trompe pas pourquoi il n'a pas nommé fils Moukoko je vous rappelle ceci si peut-être je me trompe de l'année Étienne Tisségué dit pas que Étienne Tisségué dit a nommé fils Moukoko secrétaire national de l'IDPES chargé de la sensibilisation de la mobilisation il a échoué dans la tâche de l'IDPES ça qui est directement quand il a commis mon conseil de l'IDPES a vécu ma PEC il a commis qu'il n'y a eu un grand d'ailleurs 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 a commis vraiment terrible ce que je vous dis c'est la réalité des choses et c'est connu de tout le monde et le président Fédu-Ségué il ne peut pas nommer mais il n'y a pas de compétence oh voilà Fédu-Ségué est mal entouré il est compétent c'est ça c'est tout le monde Wakan Tcha Wakan Tcha il est renommé comment ? tu es un tribaliste tu as eu des problèmes avec Danech Saf Danech Saf était un tribaliste et oui il avait insulté les Bagouba planifié les pérations ethniques des Bagouba d'ailleurs on l'attend dans la Rolongwa qui députait il y a tout un collectif des avocats qui n'est pas qu'en a on peut le porter plainte mais ce que il y a tu t'attaques au Bacongo en général comment le président Fédu-Ségué il peut te nommer comment ? tu es un tribaliste tu as insulté les Bacongo tu as insulté les gens de Bandou tu as insulté tout le monde donc tu es Osalie 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 une tâche blanche dans l'Udepes je ne parlerai pas de tâche noire n'essaie d'expliquer bien l'idéologie ce sont des moutons blancs les moutons noirs les moutons noirs les moutons noirs moi je ne peux pas insulter ma race les moutons noirs les moutons noirs les moutons blancs on doit chanter des narratifs il faut donc il faut arrêter ce genre de choses alors il y a encore deux troubadours deux grossiers primitifs ils sont censés les moutons noirs le plus important les moutons noirs les moutons noirs les moutons noirs qui n'est pas assez intelligente le président Faye Tiseké dit ceci à sa déclaration d'abord en tant que un politicien Faye Tiseké dit avant à sa la présidente de la république c'est d'abord un homme politique un politicien voilà donc quand on s'est la promesse à nos bibouï je ferai du Congo l'Allemagne de l'Afrique voilà quand le président dit ça ne serait-ce une dissertation à comprendre que nous sommes au sens figuré il dit l'Allemagne de l'Afrique pas l'Allemagne en général d'abord l'Allemagne ce pays a été construit pendant plus de 60 ans peu comme en Aïtad c'est pas dans 5 ans donc Fédis Egedi faisait allusion de l'Allemagne de l'Afrique et quand on parle de l'Allemagne c'est quoi ? mais l'Allemagne c'est le poumon c'est le moteur le grand moteur de l'économie en Europe c'est ça c'est ça la signification la plus simple à comprendre pour l'être qui moune qui s'est dit journaliste sur ma bengue ignorante vous priez au scandale de l'insulte c'est ça l'ignorance il y a un royo l'ignorance brute il y a un royo tu sais pas pour ça j'ai un journaliste qui comprenait leur homoroté c'est la même chose comme Fédis Egedi a fait la déclaration ma policier ils ont l'égapé ils critiquent ça bêtement ma policier je vous dis que quand on aura le pouvoir le policier aura le moyen de s'acheter une maison et une voiture mais un politicien doit faire rêver son peuple ça c'est pas la démagogie un politicien doit faire rêver son peuple c'est ça c'est pas la démagogie quand on parle du policier c'est qui ? c'est le Congolais moyen le Congolais du bas il y a C il y a les policiers il y a les militaires il y a les enseignants il y a les fonctionnaires de l'état c'est tout ce groupe là alors il y a les étudiants dans l'analyse stricte des mots c'est que ton instruction laisse à désirer voilà c'est que la chose qui n'est pas née par palier va enseigner va majorer le salaire il y a les mots voilà la chose qui n'est pas née par palier il faut qu'on comprenne la Rénaissance alors il y a un insif un inculte un primitif c'est un primitif un primitif un tabliste en fait il s'est dénoncé il y a une déclaration alors qu'il préfère le Rouenais Livron Kabila que Félix il s'est gagné c'est clair mais il s'est dit de l'Union sacrée c'est ça il s'est infiltré il s'est infiltré il s'est infiltré c'est clair il ne faut pas que nous tergiverser c'est clair mon lien il s'est déclaré au vu aussi de tout le monde cabliste et il ne sera pas voté en 2023 il y a la famille il s'est dénoncé alors il a dit ceci tous les voleurs de la république sont les bagouba ça c'est le tribalisme après dossier il y a tribaliste il y a encore un autre député un député Nébalemba qui s'aventure encore dans ce dossier du tribalisme insulté tout un peuple c'est ça la stratégie stratégie c'est créer la haine tribale contre les bagouba c'est ça alors pour Nébalemba ce n'est pas un problème on va créer on a déjà créé un collectif des avocats on va le porter plainte c'est simple il faut porter plainte il faut porter ce voyou plainte c'est un voyou donc c'est un voyou qu'on doit extirper de l'ensemble national même de la politique congolaise alors il y a une œuvre à présent fait puisque ces gens-là c'est un civique qui dit ceci le présent fait il y a des mal entourés et le présent fait il y a des c'est un régime des incompétents un régime des incompétents un régime des incompétents en fait moi les œuvres le présent fait il y a des alliés très vastes c'est une grande forêt la minute de Toulomba un bilan largement positif ce fou de fils Moukoko ce grossier à Toulomba sur la campagne électorale sur la campagne pour la feuille mais ça c'est de la folie ça vous somme ça vous somme fils Moukoko pour ça Moukoko c'est un régime général au distingue de Kaboul il y a des gens qui disent qu'il y a des peste il y a des gens qui disent qu'il y a des peste alors le présent fait il se dit alors on dit budget je vous parle de quelques réalisations le présent fait il se dit ma réalisation phare on les a dit très très important plutôt très importante le budget national budget moukoko il y a des peste états-unis canada militaire partout et nous si et nous que il y a des peste c'est le budget c'est l'indicateur numéro un évidemment il y a aussi le PIB budget je comprends alors Rouenet Kabila a sali 18 ans de pouvoir avec un budget de 4 milliards de dollars américains pour environ 80 millions d'habitants Fede Di Seguet dans moins de 3 ans a l'ombre du budget et l'ombre de 4 milliards à 11 milliards de dollars américains un incompétent peut faire ça dites moi un incompétent peut faire ça tous les pays voisins de l'Afrique tous les pays voisins du Congo en Afrique Congo, Brazzaville Angola et pas y'a l'Umba, Lazao n'a Mamasara Sarah Kaba la femme à la Jeep n'a pas Rouen n'a pas Zambie Centrafrique partout l'école est gratuite l'école est gratuite sauf au Congo sauf au Congo on paye les minervales sauf au Congo on paye les minervales le président il prend le pouvoir à 9 mois de son pouvoir afin qu'on instaurait la gratuité scolaire combattue par les catholiques non bon combattre la gratuité scolaire il y a un incompétent il faut être fou il faut être fou augmentation des salaires des fonctionnaires 30% ce mois et ce mois d'avril et au mois de juillet 45% par fonctionnaires augmentation des salaires après nettoyage de fictifs 500 enfants des militaires et des policiers on a besoin bourse d'études on a besoin dans le pays on a besoin de l'européen prix à essence le prix prix à essence le plus bas même états-unis anglétien le prix à essence le plus bas il faut être un incompétent nouveau équipement pour l'amiba 152 écoles construites 40 centres de santé construits 40 centres sont incompétents les postes frontaliers de l'ouf il faut être entre le Congo et le Congo et le Congo il faut être un youtube il faut être un autre un autre sans compter le plus bas il faut être sans compter le plus bas il faut être un autre construction de la route réhabilitation de la route Boma Mwanda construction de la route Sakanya Mokambo Kukasumalesa construction de 20 kilomètres de la voie urbaine à Bukavu 10 kilomètres à Goma construction de 32 ponts construction de la route RN5 entre Baraka et Kilimwe sans oublier et Lengue c'est vrai que nous nous sommes incompétents sans parler de la diplomatie sans parler de l'autre où il y a un avion nous sommes incompétents vous ne comprenez pas le mot incompétent c'est vous qui êtes des incompétents tous les kabinistes sont des incompétents tous les katoumbistes sont des incompétents tous les tribalistes sont des incompétents l'incompétent c'est le président en 2023 vous avez affaire à un politicien fils de politicien vous avez affaire à lui donc vous allez perdre les élections pour qu'à maintenant vous perdez l'élection en 2023 voilà bye 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 au jeu émission au s'abonner au aimer au like et au partager merci beaucoup bye 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 à la prochaine portez-vous bien à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada